coucou les filles alors aujourd'hui je me suis pas assise quelque part pour vous parler je suis debout parce que c'est parti on va faire un petit peu le tour de ma maison pour vous faire découvrir mon matériel de puériculture en tout cas celui que j'apprécie alors le bibespresso pardon vous êtes très très nombreux à le connaître je suis sûr c'est de la marque béabin je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne donc en fait vous remplissez votre biberon au niveau souhaité donc la ma fille en ce moment elle prend 150 vous versez l'eau en haut voilà on va pas très bien voilà vous versez l'eau là haut vous replacez votre biberon dessous vous fermez vous appuyez sur ce bouton va voilà là vous entendez que ça chauffe donc ça va faire trois bips consécutifs quand ça fait ces trois bips je vous montrerai la suite le bibespresso moi j'ai pas mal hésité à l'acheter je trouvais ça super cher du coup on a fait un compromis on l'a acheté dans un vide poussette précisément pour 25 euros je crois donc c'était quand même une bonne affaire et honnêtement en fait même maintenant que je m'en sers même si je l'avais pas trouvé d'occasion ben je fais ça valait le coup de l'acheter donc voyez vous appuyez là le cool et donc en fait vous maintenez appuyer jusqu'à que toute l'eau soit sortie alors le petit le seul petit bémol c'est que à la fin vous êtes quand même un petit peu obligé de pencher l'appareil pour que tout puisse se vider voilà ce qui amène à la queue puis se vider sinon il vous manque un petit peu d'eau bon c'est pas très grave et donc votre eau est à température toujours 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 c'est quand même très pratique parce que c'est super rapide donc la nuit voilà quand vous êtes la tête dans le pâté vous faites ça et je peux vous dire que vous l'appréciez vraiment et surtout voilà je le redis il n'y a pas de risque de de brûlure comparé à quand vous mettez l'eau à chauffer au micro ondes vous êtes jamais très très sûr de la température au final donc c'est super pratique et c'est sécurisant après évidemment c'est pas du tout du tout indispensable d'ailleurs il ya beaucoup de gens qui ne font pas chauffer l'eau du tout pour leur bébé ou après vous le faire dans un chauffe-biberon classique qui voilà qui est vraiment les c'est chauffe-biberon classique sont pas chers du tout vous pouvez le faire au micro ondes aussi à partir du moment où le micro ondes est très propre et vous vérifiez la température voilà c'est pas du tout indispensable c'est un gadget mais c'est un gadget que j'apprécie beaucoup et voici donc le transat c'est le nuna leaf alors je sais pas si on dit nuna ou nuna donc c'est le leaf donc je vous le montre sans bébé dedans pour que vous puissiez voir là en fait ça il ya une première partie vous pouvez l'enlever et encore ça je pense pas que ça s'enlève non ça c'est voilà ça c'est le réducteur que vous pouvez enlever après quand le bébé grandit et puis pour le passer à la machine très facilement donc ça aussi vous pouvez le passer la machine très facilement on attend toujours bébé à côté donc voilà les scratch donc par en train qui sont ultra brillants ça fait peur à bébé à chaque fois mais bon au moins il peut pas s'échapper voilà donc nous on a le le leaf car c'est à dire que c'est la base qui est comme ça voilà c'est la nouvelle génération je sais pas si ça change grand chose et vous pouvez le balancer on a un deuxième transat on a le transat chico je sais plus comment il s'appelle celui là mais il est très connu donc les filles vous pouvez laisser un commentaire en dessous non je sais plus ça me revient plus comment il s'appelle donc on a pris celui là aussi parce que lui c'est pour pouvoir en fait le le transporter voyez il ya des poignets parce que le nunalif ben c'est il est super lourd on ne change pas de pièces donc là par exemple voyez il est à ma cuisine après je l'amène à la saldo avec moi quand j'aime doucher à la chambre enfin voilà c'est pour suivre un petit peu partout il a une arche super sympa où vous pouvez voilà vous pouvez mettre les jouets à des endroits différents donc ça permet de changer voilà que bébé s'ennuie pas donc évidemment voilà des sangles c'est super sécurisé le réducteur qui a trois positions au niveau de la tête il ya voilà il ya trois niveaux en fait 1 2 3 je pense à peu près par là oui voilà vous le voyez et puis après quand bébé est trop grand vous enlevez ça super avec ce transat c'est que il peut se plier complètement vous enlevez l'arche et ensuite vous voyez il a des boutons ici à l'intérieur vous n'appelez vous prenez le bouton et paf voilà il se met à plein comme ça vous scratcher les bretelles ici derrière et ça y est vous l'amenez partout ou alors enfin nous c'était surtout pour ça c'était pour pouvoir l'amener je sais pas qu'il m'a mis un voyage etc mais si vous habitez d'un petit appartement ou autre vous pouvez le plisser sous le lit enfin voilà ça ne prend pas trop de place et enfin voilà c'est quand même super simple à mettre en place ensuite il peut se balancer ou être stable voilà hop il est calé et ce que je voulais vous montrer aussi c'est que il a plusieurs positions je ne sais plus si c'est trois ou quatre donc là c'est la plus allongée on va comme l'ensemble donc une deux trois et très assis quatre voilà donc là je pense que ça va sera plus quand ça sera pour faire manger bébé enfin voilà cette opposition je la trouve quand même très très redressée c'est vraiment à 90 degrés ça là elle est quand même déjà un peu mieux après quand il est à plat moi je trouve qu'il n'est pas non plus extrêmement allongé il y a des trains d'autres qui s'allongent quand même bien plus donc quand bébé s'endort là dedans c'est pas super super pour son dos il faut pas qu'il y reste trop longtemps voilà bon ça c'est un petit inconvénient nous surtout on l'a pris parce qu'il est transportable très facilement voilà il se compacte très bien donc quand on va partir en vacances donc on a aussi un parc qui est de la marque comme belle alors c'est un format carré il n'est pas petit il n'est pas grand enfin je sais pas si ça rend bien à la vidéo il est sur roulettes ils entendent des bébés derrière il est sur roulettes donc ce qui peut être assez pratique bien sûr les roulettes elles peuvent se caler là comme vous voyez donc c'est quand même plus prudent voilà quand vous avez décidé où vous voulez le mettre vous pouvez le caler devant vous avez tu m'appelles mais oui devant vous avez trois barreaux qui s'enlèvent pour quand ça c'est tout en bas et que bébé veut rentrer sortir qui commence à se déplacer donc pour l'instant moi je n'ai pas acheté le tapis qui va avec je lui ai juste mis son tapis d'aveille et puis quand elle utilisera tout le parc je pense que je l'achèterai voilà c'est un parc aussi qui peut se replier donc c'est pour ça qu'il y a ça donc c'est assez pratique si vous voulez le changer de pièce enfin je ne dis pas pour l'amener en vacances ou quoi mais déjà pour qu'il prenne un peu moins de place quand vous en servez on se retrouve dans la chambre de bébé pour vous montrer donc le coucou d'un bébé de Red Castle donc ça fait comme un petit nid en fait on va dire qui est un peu sous forme de hamac c'est à dire que la housse le drap en fait que vous venez mettre il est tendu ce qui fait que quand bébé est dedans ça fait comme un hamac voilà c'est le principe donc il y a ici une bande enfin je vais vous montrer comment ça fonctionne hop la ceinture donc en fait dessous vous voyez vous avez ceci et les genoux de bébé sont censés arriver à peu près à ce niveau là donc il a les jambes posées dessus les pieds qui arrivent ici la tête ici donc ça fait hop il a le dos un petit peu relevé les fesses emponcées et les jambes un petit peu relevées et là ici ça se creuse un peu donc c'est ce que je vous ai expliqué enfin je ne sais pas si je vous l'ai expliqué ça empêche un petit peu le réflexe de Moreau c'est à dire que ça empêche au bébé d'ouvrir en grand les bras les bras en croix on va dire et du coup ça limite un peu ça se bien cogne contre les bords là et il se réveille moins facilement voilà et donc vous venez l'attacher avec attendez parce que du coup bon vous avez compris tout à l'heure vous avez vu comment ça fonctionnait vous avez la ceinture en fait tout s'enlève parce que vous pouvez tout laver bon bref voilà ça vient comme ça je ne l'ai pas remis là devant ça c'est pas grave vous avez compris le système vous l'approchez ça là-bas voilà vous posez le bébé ici et vous l'approchez voilà il est dedans là voilà voilà les filles donc on a fait le tour de mon matériel de périculture en tout cas le plus important je ne vous ai pas montré les biberons les gouttes biberons etc c'est pas très intéressant en mon sens surtout que j'utilise les biberons même que tout le monde utilise donc je ne vais pas vous les remontrer pour la cinquième fois vous les avez déjà vu dans d'autres vidéos si vous voulez voir la chambre de bébé en entier n'hésitez pas à aller voir le baby room tour que j'ai posté il y a quelque temps je vous mettrai le lien en dessous moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye